Pas de soirée pyjama avec les enfants avant de reprendre une semaine d'école ce dimanche 3 décembre pour Amal et George Clooney. Le couple était à Londres pour cette fin de semaine afin d'assister à l'avant-première du film The Boys in the Boat que George Clooney réalise. C.S.T. plus sublime que jamais que sa femme l'a épaulé, malgré la pluie. À 62 ans, George Clooney est presque autant derrière la caméra que devant. Son prochain défi, C.S.T. en tant que réalisateur qu'il tente de le relever. Le grand copain de Jean Dujardin a retenté la réalisation. C.S.T. la raison pour laquelle il était présent sur le sol londonien ce dimanche 3 décembre pour l'avant-première de son film The Boys in the Boat. Ce soir-là avait lieu l'avant-première de ce drame historique. C.S.T. sous la pluie que l'acteur et réalisateur a présenté son nouveau bébé mais il avait la meilleure des accompagnatrices à ses côtés pour le soutenir durant ce moment. George Clooney avait fait le déplacement avec sa femme Amal Clooney. Cette dernière est apparue sublime au bras de son époux dont elle était très proche. Il faut dire que la pluie a favorisé la proximité physique, le couple ayant tenté d'échapper aux intempéries à l'aide d'un parapluie pour deux. Comme à son habitude, Amal Clooney était tout simplement sublime pour accompagner son mari dans cet événement. L'avocate de 45 ans était vêtue d'une magnifique tenue en velours noir très moulante mettant parfaitement en valeur sa silhouette de rêve. Pantalon cigarette et petit haut décolleté, Amal Clooney est apparue telle une merveille pour les yeux. George Clooney n'a d'ailleurs eu d'yeux que pour elle sur le tapis rouge, conscient et fier d'avoir une femme si classe auprès de lui. Il l'a d'ailleurs enlacée par la taille à plusieurs reprises devant les photographes. Le reste de la soirée, George Clooney l'a passé en compagnie de Joel Edgerton, l'acteur principal de son film, au Club 22 à Londres. George Clooney, enfin le mariage avec Amal. Longtemps George Clooney est resté l'un des célibataires les plus convoités du monde. Ce dernier, qui avait réussi à conquérir le cœur de la française Céline Balitran, refusait catégoriquement le mariage. Jusqu'à ce qu'Amal ne le fasse changer Davis, j'ai éteint une bougie et je lui ai demandé d'attraper le briquet dans la boîte derrière elle. Elle l'a ouverte et est tombée sur la bague. Elle m'a dit, si est-il une bague, comme si quelqu'un d'autre l'avait laissée là. Son regard est passé de la bague à moi et inversement, avait-il indiqué dans une émission d'Ellen DeGeneres. Grâce à ma playlist, on sait que tout ça a duré 25 minutes. J'ai fini par lui dire que j'avais besoin d'une réponse, car à 52 ans, j'allais me faire mal à la hanche à force de rester à genoux. Le mariage a eu lieu à Venise en septembre 2014 devant un parterre d'invités de marque. Des jumeaux, copies de leurs parents Tzama et Georges Clounet sont ensuite devenus les parents des jumeaux Ella et Alexander, âgés de 6 ans aujourd'hui. Un bonheur total sur lesquels Georges Clounet s'était également exprimé, avec beaucoup de fierté, ma fille est le portrait craché de ma femme. Elle a des yeux de biche. Elle est douce et silencieuse. Quant à Alexander, j'ai bien peur qu'il ait tout pris de moi. Il fait constamment du bruit avec sa bouche et si y est-il un vrai clown. J'espère qu'il va très vite prendre davantage de sa mère, car je crois qu'il est pour le moment assez mal parti dans la vie. Si Georges Clounet compare son fils à lui-même, on aurait plutôt tendance à dire que ce serait plutôt le contraire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada